Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour vérifier que vous n'êtes pas victime de copiage si vous n'êtes pas victime de plagiat et je vais vous donner plusieurs solutions pour lutter contre le problème parce qu'il ne faut pas se leurrer, le plagiat sur internet c'est extrêmement fréquent en effet toute l'information est disponible à portée de clic donc il n'est pas rare de retrouver son propre contenu dupliqué à droite à gauche avec des gens qui bien sûr ne prendront jamais la peine de vous citer et qui se feront passer pour des experts alors qu'ils n'en sont pas donc moi à titre personnel j'ai été victime de plagiat plusieurs fois alors par exemple il y a une personne qui a copié un de mes produits sur la vente d'ebook et qui a carrément pompé ma page de vente en reprenant les mêmes formulations le mec il s'est tout simplement pas gêné donc ça c'est une première chose j'ai été victime aussi d'un blogueur alors qu'il s'est calmé mais qui est toujours un peu dans les parages maintenant qu'il fait plus du copywriting que du blogging mais alors lui c'était extraordinaire c'est à dire qu'à un moment j'avais monté un blog qui s'appelait webmarketing saga et lui après il avait appelé le sien trafic saga en reprenant le même logo en changeant juste un code couleur il reprenait les mêmes formulations que moi c'est à dire que quand je disais que le trafic ça reposait sur le positionnement la promotion de contenu et la crédibilité et lui il reprenait les mêmes choses en fait il changeait juste deux trois phrases par ci par là mais ça se voyait trop donc voilà c'était là aussi du plagiat j'ai été aussi pas mal victime de plagiat en ce qui concerne mon formulaire de capture d'inscrits la pop-up qui apparaît sur Traficmania qui a été pompée sans foi ni loi par un de mes concurrents donc vous allez sur son blog c'est la même il n'y a pas de problème il a même créé une formation emailing où j'ai l'impression qu'il reprend des choses de mon contenu et il a mis ça en contenu payant vas-y fais-toi plaisir c'est assez répandu et c'est vite gênant en tout cas bon ben voilà moi ça m'énerve de retrouver mes contenus ailleurs alors il y a un outil qui est vachement bien qui s'appelle Copyscape qui permet de voir si votre contenu a été dupliqué ailleurs donc quand vous allez sur le site Copyscape il suffit simplement de mettre l'URL de votre blog et de faire tourner le système et il va vous dire s'il retrouve le même genre de page ailleurs sur internet aujourd'hui quand je le fais le problème est quand même largement limité tout simplement parce que ce que je me rends compte c'est que les gens reprennent mes conditions générales de vente donc j'ai aucun problème avec ça si aujourd'hui vous voulez reprendre mes conditions générales de vente et les adapter à votre propre blog j'ai pas de soucis enfin je veux dire voilà il n'y a pas de valeur ajoutée dans les conditions générales dans ce genre de choses donc vous pouvez y aller ça ne me dérange pas pas de problème si vous l'avez fait n'ayez pas peur donc Copyscape déjà pour voir si on vous pompe c'est un outil qui est très pratique ça prend juste une minute pour faire le petit test ensuite qu'est-ce que vous devez faire si vous vous rendez compte effectivement qu'on a copié votre contenu alors moi ce que j'ai fait avec la personne qui avait pompé ma formation sur les e-books c'est que j'ai décidé de lui foutre la honte c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle comment vendre vos formations et dans laquelle je montre carrément le copieur c'est-à-dire que je monte ma page et la sienne je monte mon produit et le sien et les gens voient bien qu'il m'a honteusement pompé donc effectivement pour lui en termes de crédibilité voilà c'est la ruine tous les gens qui voient cette vidéo se rendent immédiatement compte que cette personne m'a pompé donc ça c'est la première chose que vous pouvez faire c'est créer une vidéo ou c'est créer un article dans laquelle vous dites ah bah tiens regardez c'est étonnant je suis tombé là-dessus pouf et regardez moi j'ai fait ça ensuite cette personne elle a écrit ceci alors que moi j'avais écrit cela et de cette manière bah en gros vous allez mettre la honte au copieur donc ça ça marche bien et en général ça calme les ardeurs rapidement ce que vous pouvez faire également moi c'est ce que j'avais fait avec la personne qui copiait pas mal de contenu de mon blog à l'époque et qui est dans le copywriting maintenant bah c'est déjà lui envoyer simplement un email en lui disant bah écoute voilà quand je lis ça c'est mon blog quand je lis ça c'est mon blog quand je lis ça c'est mon blog donc ça suffit ça suffit et bah s'il faut aller plus loin ça sera avocat et à partir du moment où vous commencez à parler d'avocat les gens ça les refroidit la personne j'avais également comme on était dans la même thématique je lui avais également dit que bah j'hésiterais pas à écrire un grand article comparatif entre son blog et le mien et effectivement il ne voulait pas que ça se sache il y avait aussi un truc qui avait fait cette personne c'était aller sur des blogs américains et juste traduire les articles donc il allait sur copyblogger il trouvait un article qui lui plaisait il le traduisait il répondait après dans les commentaires les gens disaient ah super article il est génial parce qu'évidemment le mec il prenait des articles de malade les gens disaient ah c'est fantastique et lui dans les commentaires pas de problème oui oui merci je suis très content d'avoir écrit cet article etc le problème c'est que les très bons articles de blog les très bonnes vidéos de blogging on les regarde tous quoi on sait tous ce qui se passe et moi j'avais bien vu qu'en fait c'était juste un copier-coller le mec il n'avait même pas changé les phrases il avait juste traduit donc moi j'avais laissé un commentaire j'avais laissé un commentaire donc André Dubois, Traficmania et j'avais dit bah hélas désolé mais cet article à la base c'est celui-là et j'avais mis le lien de base bah la personne en moins d'une heure elle avait retiré l'article donc ça c'est un truc que vous pouvez faire aussi c'est laisser un commentaire en mettant la source alors des fois ça suffit pas des fois il y en a qui sont vraiment durs à la comprenote donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là c'est déjà leur écrire un email et si vous vous rendez compte que c'est persistant il ne faut pas avoir peur d'aller voir un avocat et tout simplement de demander à l'avocat de rédiger un courrier c'est pas quelque chose qui coûte très cher un avocat pour rédiger une lettre il va peut-être vous prendre une centaine d'euros peut-être plus à Paris peut-être moins en province peu importe mais vous n'êtes pas obligé d'appeler un avocat parisien vous pouvez prendre les pages jaunes et appeler un avocat de Limoges et d'Angoulême il n'y a aucun souci vous l'appelez vous lui dites voilà je suis créateur de contenu en ligne il y a telle personne qui copie mon contenu qui me pompe est-ce que vous pouvez lui envoyer un courrier de ma part lui disant que si il continue je l'enchaîne au tribunal et donc l'avocat pas de problème il va vous faire ça il va envoyer le courrier et là je vais vous dire 9 fois sur 10 ça suffit parce que les gens dès qu'ils commencent à recevoir des courriers d'avocat ça a l'air refroidi et en général ils arrêtent parce qu'ils savent très bien en plus de ça qu'ils sont dans leur tort donc que devant le juge ils seront perdants donc dans 95% des cas ça va suffire évidemment il y aura toujours le 5% des cas de gens qui ne comprennent pas et bien écoutez à ce moment là il ne vous restera plus qu'à lancer une procédure si réellement c'est gênant pour vous ne le faites pas si c'est simplement un article mais si vous voyez que c'est des contenus payants que la personne s'enrichit grâce à votre savoir je pense qu'il ne faut pas hésiter à ce moment là parce que vous êtes en droit de demander un dédommagement qui peut être important donc n'hésitez pas à utiliser ces méthodes si vous vous rendez compte que vous êtes plagié voilà donc dans cette vidéo je vous ai montré des outils pour vérifier qu'on ne vous copie pas je vous ai également montré plusieurs solutions pour pouvoir régler le problème donc si aujourd'hui vous êtes créateur de contenu si vous êtes blogueur et que vous êtes en train de démarrer un business en ligne vous cherchez à avoir du trafic je voulais simplement vous dire que en cliquant sur le lien qui est juste en dessous vous pouvez recevoir une formation trafic d'une heure donc ce n'est pas une collection d'astuces comme on en voit très souvent dans les formations trafic c'est réellement une stratégie complète et surtout je démonte beaucoup de contre-vérités qu'on entend sur le trafic et qui emmènent les gens à l'échec donc cette vidéo elle est disponible juste là elle est gratuite et en plus de ça quand vous êtes inscrit à la newsletter Traffic Mania il y a un deuxième effet bonus c'est que en étant inscrit à ma newsletter vous recevez du contenu exclusif sur votre boîte mail vous recevez des astuces vous recevez des conseils et le seul moyen de les obtenir effectivement c'est d'être abonné à la newsletter je vous incite vraiment et je vous invite vraiment à vous y inscrire pour qu'on se retrouve dès demain matin avec un nouvel email sur votre boîte salut et à bientôt merci